Bonjour, bienvenue à votre capsule météo du mercredi 27 mai 2015. Nous sommes présentement à Gros-Morne. On est venu voir si la colonie de guillemots était arrivée. Et non, je crois qu'il fait un petit peu trop froid pour que les guillemots viennent faire leur nid dans la falaise juste à côté. Voici dans vos prévisions météo pour les prochains jours selon Environnement Canada. Ce soir et cette nuit, risque d'orage, quelques averses cessants après minuit, partiellement nuageux par la suite, des vents du sud-ouest à 20 km avec des rafales jusqu'à 40, un minimum de 13 et le soleil se coucherait à 20h17. Pour jeudi, nuageux le matin, averses par la suite, des vents du sud-ouest de 30 km avec des rafales jusqu'à 50, un minimum de 5, un maximum de 15. Pour vendredi, enfin, ensoleillé, minimum de 9 et un maximum de 13. Les activités pour les prochains jours. Le vendredi 29 mai à 21h, l'espace culturel de la Pointe-sec vous invite au spectacle de Guillaume Marceneau et d'Éric Dion. Les billets sont disponibles au coût de 15 $. Vous pouvez vous procurer vos billets en pré-vente. Il suffit de visiter le www.lapointesec.com Samedi, le 30 mai à 17h, le théâtre de la vieille forge de Petite-Vallée vous convie au lancement de sa programmation. Pour l'occasion, l'ensemble Mambo Saxe vous offrira un spectacle. Le coût des billets est de 10 $ pour les 17 ans et moins et de 25 $ pour les adultes. Pour rejoindre la billetterie, il suffit de composer le 418-393-2222. Toujours samedi le 30 mai, mais cette fois à 19h30, l'École de musique Muran-Sol de Saint-Anne-des-Monts vous invite à un concert pour souligner les 35 ans de l'école. Cette grande fête aura lieu à l'École Gabriel-le-Courtois à Saint-Anne-des-Monts. Et sur ce, les soleils vous souhaitent une belle fin de soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada